La journée de bouteille, c'était juste pour la question d'ouverture de la session. Nous avons dit qu'on a un corum sous la main, il va ouvrir la session. Maintenant, la conférence des présidents va se réunir pour établir le calendrier. Le corum, il nous faut combien de députés ? 82 plus 1, ce qui veut dire 83 députés, c'est-à-dire la moitié plus 1. Donc si on atteint ce corum, on va ouvrir la session. Donc maintenant, nous on ne sait pas encore, parce que la conférence doit décider des lois qui doivent passer ou pas avant que l'on puisse établir le programme. Donc nous, nous sommes décidés, pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Mais je reste convaincu qu'il y a des lois dont on ne voit pas l'intérêt. Parce que si le président Bouygène, il ne faut pas d'assumir l'Assemblée. Moi, je n'ai pas déclaré que j'ai dit que j'ai d'assumir l'Assemblée. S'il dissout l'Assemblée, c'est qu'il faut dire que j'ai dit que j'ai dit qu'il est dangereux. Par exemple, peut-être qu'il va dissout l'Assemblée. Et s'il dissout l'Assemblée, il n'y aura plus une institution qui pourra lui bloquer quoi que ce soit. Et après, ils vont essayer de peut-être aller recueillir autrement son corps. Et tout ce qu'il va créer comme boucan, ça sera une occasion pour lui de déclarer, voilà, vu l'instabilité, je vais encore faire deux ans de service. Le temps de pouvoir réguler tout avant de partir. Donc ce sont des moyens qui sont là. Nous, personne ne peut prédire ce qu'ils veulent faire. Parce que personne ne peut pas dire que ça ne peut pas être basé pour calculer. Mais nous, si on propose ces lois-là, nous ne pouvons pas les préparer si sauf pour le faire. Parce que quoi qu'on puisse dire, même si on ne peut pas faire, couplage d'élections, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc d'ici octobre, ils vont dissoudre l'Assemblée parce qu'il faut les respecter. En 70 à 90 jours, ils vont dissoudre l'Assemblée pour nous programmer les élections. Donc sous l'intervalle, en octobre, ils vont dissoudre l'Assemblée. Mais si l'Assemblée est dissoud au mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Parce que si c'est dissoudre, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de réunion au sein de l'Assemblée. Et c'est la période idéale pour discuter des projets de loi, des lois de finances et consorts. Donc si on dissoudre l'Assemblée à ce moment, ce qui veut dire que le Président a la même mise totale pour dérouler sur le budget qu'ils veulent, le budget de 2024. Il n'y aura personne pour contrer ou pour arbitrer ce budget-là. Donc c'est un danger. Et vous avez raison pour ça ? Bon, je n'ai pas d'accord. Mais je n'ai pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec plusieurs personnes. Il n'y a pas d'accord. Chacun est libre d'arbitrer et de voir le danger qui nous guette. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec l'opposition ? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec l'Assemblée ? Parce que Yéhu seulement, si nous regroupons Yéhu à l'eau, on fait 82. Et pour que cette loi passe, il faut 99 députés. Donc si on suppose que tout le monde est là, maintenant en plus des absences, on aura un quorum qu'il faut pour que la loi passe. Et je sais que si les autres coalitions sont contre, la loi ne pourra pas passer. Parce que ce n'est pas au bénéfice même de ceux de Beno Boké-Dakar. C'est parti !